Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Mesdames et Messieurs, bonjour. Les médecins ne décolèrent pas. Ils observent une grève et refusent d'être sous l'emprise des sanctions pénales dans l'exercice médical. BGC est en visite d'Etat de deux jours en Italie. À partir d'aujourd'hui, plusieurs conventions seront signées. Mise en place aujourd'hui de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Nous y reviendrons dans cette édition. Retour cet après-midi du championnat national de foot par le derby de la capitale à partir de 15h. Météo, des nuages et des pluies orageuses sont prévues cet après-midi. La grève des médecins du secteur public et du secteur privé paralyse aujourd'hui les hôpitaux et cliniques. Les services d'urgence continuent cependant à travailler normalement. Les médecins se sont réunis par milliers aujourd'hui à la Casbah. Yasmine Hajri était sur place. C'est sur fond de l'hymne national que près de 3000 médecins se sont réunis à la place de la Casbah. Interne, résident, médecin de libre pratique et médecin du secteur privé étaient présents. Des pharmaciens, étudiants et cadres paramédicals sont également venus appuyer leurs confrères. Une ambiance très revendicative. Docteur Mounir Marni, président de l'Ordre des médecins, nous fait le point sur les requêtes du corps médical. Nous sommes aujourd'hui réunis dans un mouvement grandiose, essentiellement en tant que collectif des professions de la santé. Nous demandons à l'autorité de libérer notre confrère et tous les confrères qui sont actuellement détenus pour des problèmes en relation avec leur métier. Nous demandons aux autorités judiciaires de prendre en considération la spécificité des problèmes du secteur médical lors de l'appréciation et lors de l'interprétation du processus judiciaire. Et troisièmement, nous demandons aux autorités d'une façon générale d'accélérer le processus de préparation du texte de loi en rapport avec la responsabilité médicale et du dédommagement financier. Il s'agit également d'appliquer la loi relative à la responsabilité médicale et d'améliorer la situation dans les hôpitaux et cliniques. Docteur Fauzi Charfi, président du syndicat tunisien des médecins spécialistes de libre pratique, y revient. Aujourd'hui, il s'agit d'un mouvement de grève historique qui associe les médecins du secteur privé, les médecins du secteur public et les médecins dentistes pour lancer un cri d'alarme au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif concernant la détérioration du secteur de santé et des soins en Tunisie, dans le secteur public et dans le secteur privé et dans le secteur dentaire. Nous demandons la promulgation rapide et que le ministère de la Santé présente rapidement à l'ARP le projet de loi concernant la loi de la responsabilité médicale, projet de loi qui va permettre de donner les différents types d'erreurs médicales, de complications médicales, d'aléas thérapeutiques et qui permettra également de protéger le médecin au cours de son exercice et de protéger les droits des malades et leurs droits au dédommagement. Nous voulons dire à cette occasion que les médecins ne sont pas au-dessus de la loi, que les médecins sont des citoyens ordinaires et que dans l'exercice de leur travail, ils demandent d'avoir une certaine garantie qui leur permette de ne pas confondre un accident thérapeutique et un acte intentionnel et voulant nuire à leurs patients. Plusieurs slogans ont été scandés, tels que non à la diabolisation des médecins. Des slogans hostiles aux journalistes ont également été scandés. Il y a eu quelques confrontations entre certains jeunes médecins et nos confrères. Les médecins accusent les médias d'être à l'origine d'une campagne de diabolisation. Les journalistes sur place se sont expliqués et ont dénoncé cette façon de généraliser mais aussi de confondre médias et réseaux sociaux. Par ailleurs, la présidence du gouvernement devrait recevoir une délégation de médecins afin de débattre de la situation actuelle. À Gafsa, les médecins protestent devant le siège du gouverneurat et demandent un système équitable judiciaire qui prend en compte les spécificités du métier. Le point avec notre correspondant Lars Al-Suyde. Le corps médical, toutes spécialités comprises, ceux du secteur public comme ceux de libre-service sont défendus ce matin dans les rues à Gafsa. Furieux, en colère et profondément indignés, ils ont sillonné les rues de la ville, battu le pavé pendant des heures sur l'esplanade du siège du gouverneurat sans réussir à transmettre le message au gouverneur. Ils se sont ensuite rendus au siège de l'UJTT où ils ont poursuivi leur sit-in tout en se concertant sur les mesures à prendre dans l'avenir. Ce mouvement a été soutenu par une large frange de la société civile. Avec nous, Dr Sabre Gribi, secrétaire général du syndicat des médecins de libre-service à Gafsa pour nous parler de la situation et nous faire part des principales revendications de ses confrères. La situation des médecins, soit de libre pratique ou des médecins en matière de santé publique, on peut la qualifier de qualification désastreuse. On a un problème général, c'est le problème de la responsabilité des médecins en matière civile. Notre responsabilité est engagée devant tout acte opératoire et même dans notre prescription médicale et même aussi ce qui est un peu gênant dans les explorations. Le président Bézi Khaïtsebsi est arrivé ce mercredi à Rome pour une visite d'Etat de deux jours à l'invitation de son homologue Sergio Mattarella. Cette visite revêt une grande importance. Elle s'inscrit dans le cadre de la concertation politique et la consolidation de la coopération. Le porte-parole de la présidence de la République, Rida Bougazi, a indiqué que cette visite offrira une occasion propice pour renforcer la coopération bilatérale. La Tunisie et l'Italie entretiennent des relations de coopération denses et diversifiées. L'Italie est le deuxième pays à établir des liens diplomatiques avec la Tunisie depuis l'indépendance du pays en 1956. Les relations avec l'Italie continuent leur développement dans la constance et dans les différents domaines. On voit par exemple que pour la Tunisie, l'Italie est le deuxième partenaire économique et commercial, le deuxième pourvoyeur en termes d'investissement direct étranger et le quatrième marché touristique. C'est aussi l'un des principaux pays bailleurs de fonds. L'engagement de l'Italie a appuyé la Tunisie depuis la révolution de 2011. C'est illustré par l'intensification de l'échange des visites de haut niveau, le renforcement de la coopération bilatérale, l'assignature de plusieurs accords, tels que le procès verbal régissant la coopération dans le domaine de la lutte contre la migration clandestine, le mémorandum d'entente sur la coopération financière et technique, l'accord sur les modalités de la conversion d'une partie de la dette, 25 millions d'euros de dette au 13 décembre 2016. L'Italie est notre deuxième partenaire commercial avec un volume d'échanges d'environ 10 milliards de dinars en 2016, avec près de 28% des exportations et de 26% des importations du total des échanges avec l'Europe. On n'oubliera pas non plus que le premier investisseur étranger en Tunisie dans le domaine de l'énergie est l'Italie. Les investissements directs italiens hors énergie représentent 9% de la totalité des investissements directs en Tunisie. L'Italie est notre deuxième partenaire en termes d'investissement direct avec 853 sociétés italiennes implantées en Tunisie. L'Italie est, pour conclure, le quatrième marché émetteur de touristes vers la Tunisie. Aucune avance est notable dans le traitement du dossier des Tunisiens disparus et candidats à l'immigration clandestine vers l'Italie. L'affaire continue cependant de préoccuper au plus haut point la société civile et notamment les familles des disparus. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, c'est un signe de protestation retiré de la commission d'enquête et de suivi du dossier. Le Forum proteste contre un manque de volonté politique dans la mesure où le gouvernement est appelé à transférer les données recueillies sur les disparus. Au ministère italien des affaires étrangères, Ale Talbi, directeur exécutif du FT2S, revient sur ce dossier au micro de Isaac Raichi. Ce sont des Tunisiens qui ont essayé de rejoindre l'Italie par la mer. Il s'agit de la vague migratoire de 2011 et notamment les migrants qui ont quitté la Tunisie en février, mars et avril 2011. Selon les familles des migrants disparus et selon aussi les statistiques du FT2S, il y avait plus de 1500 disparus. Mais dans ce dossier qui a été chargé par la commission d'enquête, on a réussi à repérer 250 empreintes des migrants et 350 aux analyses des ADN. Donc on est dans la totalité d'entre 503 et 550 migrants disparus. Et après ce travail technique, il y avait une étape. Il s'agit de coopérer avec les autorités italiennes et d'essayer de comparer les empreintes et les analyses des ADN avec peut-être les prisonniers tunisiens en Italie ou bien les migrants morts d'esprit d'Italie pour décéder à la fin le sort de ces migrants disparus. Malheureusement, il n'y avait pas cette volonté politique de comparer avec les autorités italiennes. Le FT2S va continuer l'accompagnement de ces familles et surtout des mères des migrants disparus afin de savoir la vérité sur le sort de leurs enfants. Mise en place officielle aujourd'hui de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et renforcement des capacités des acteurs nationaux par le ministère de la Justice. Cette instance aura comme rôle essentiel la lutte contre la prolifération de la traite des personnes en Tunisie, La création d'une base de données exposant l'ampleur de ce fléau s'avère une priorité pour Rauda Labidi, présidente de cette instance au micro de Rajé Ben Amar. C'est un crime transfrontalier, donc nous sommes concernés par la traite des êtres humains, par la lutte contre la traite des êtres humains. La Tunisie est un pays de transition et un pays exportatrice et qui importe aussi ce genre de crime. Donc il faut qu'il y ait une stratégie de travail. On a quelques affaires. On a vu ça avec quelques femmes qui sont arrivées de Burkina Faso ou qui ont été maltraitées en Tunisie. Il y a aussi les Tunisiennes au Liban ou dans quelques pays de Golfe. Donc le premier défi d'ailleurs pour l'Instance, c'est créer une base de données, avoir des statistiques parce qu'on ne peut pas mettre une stratégie sans savoir l'étendue de ce phénomène. Autre chose qui est très importante pour la loi 61 aussi, c'est la prise en charge des victimes. Et ça, ça n'existe pas partout dans le monde. Donc une prise en charge totale des victimes de la traite. Le Conseil de l'Europe confirme son soutien à la Tunisie, notamment en termes de formation et d'orientation stratégique. Écoutant Nicolas Lequeuse, ancien président du groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte de la traite des êtres humains. Le Conseil de l'Europe a aidé la Tunisie en soutenant l'organisation de séminaires, de sessions de travail, pour aider la Tunisie à réfléchir à ce qu'il fallait mettre en place. Et là, cette instance est lancée officiellement aujourd'hui. Le Conseil de l'Europe pourra organiser des voyages d'études, pour aller rencontrer d'autres instances nationales de coordination d'États européens, de manière à ce que cette nouvelle instance tunisienne puisse s'inspirer des bonnes pratiques et puisse voir comment fonctionnent concrètement ces instances. Commémoration aujourd'hui du 59e anniversaire des événements glorieux du 8 février 1958 à Sarit Sidi Youssef, avec la présence des hauts responsables de la part tunisienne et algérienne. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. C'est dans une ambiance de piété et de ferveur solennelle que les deux peuples tunisiens et algériens ont commémoré aujourd'hui le 59e anniversaire des événements glorieux du 8 février 1958, sous la présidence de hauts responsables des deux pays, notamment du côté tunisien, le ministre de l'Intérieur, Hedi Mejdou, et de la Défense Nationale, Farhat Hosheni, et du côté algérien également, le ministre de l'Intérieur, Nurdim Badoui, et le ministre des Moujahidines, Taïb Zitouni. Après le recueillement à la mémoire des vaillants martyrs tombés au champ d'honneur, les responsables algériens et tunisiens ont réaffirmé à cette occasion la profondeur des liens historiques entre les deux peuples frères et rappelé l'ampleur de la solidarité qui a marqué l'époque de lutte du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de son indépendance. Les responsables des deux pays ont mis l'accent sur l'importance qu'il y a de promouvoir davantage les rapports économiques entre les deux pays et surtout devraient activement à combattre le phénomène du terrorisme et de la contrebande, mais aussi l'intégration sociale des zones frontalières en ce qu'elles représentent un jalon inévitable pour la sécurité et la stabilité aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Dans le monde, le Parlement libyen basé dans l'est du pays a jugé ce mercredi nul et non avenu un accord sur la lutte contre l'immigration clandestine signée la semaine dernière par le gouvernement libyen d'Union et l'Italie. Le Parlement installé à Tobruk considère qu'il n'y a aucune obligation morale ou matérielle liée à cet accord. Le régime syrien qualifie aujourd'hui de totalement faux le rapport publié la veille par Amnesty International affirmant que 13 000 personnes avaient été pendues en 5 ans dans une prison près de Damas. Le ministère de la Justice indiquait que ce rapport était totalement faux et destiné à tenir la réputation à terre dans les instances internationales. Sports, la requête de foot nous offre ce mercredi le traditionnel derby de la capitale et le club africain, le classement de la Ligue 1. Le club africain talonne l'espérance sportive de Tunis à la tête du deuxième groupe avec 26 points contre 24 points pour l'EST. L'espérance n'a toujours pas encaissé la moindre défaite au championnat tandis que le club africain s'est incliné à deux reprises. Tout est a priori réuni pour un grand spectacle cet après-midi à Radès. Le coup d'envoi est prévu à 15h. Les prévisions météo à la fin de cette édition des passages nuages seront progressivement abandons avec pluie oraceuse l'après-midi. Sur le nord, le centre et localement le sud, les températures maximales sont comprises entre 12 et 17 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 17 et 22 degrés ailleurs. Je vous rappelle les principales informations de cette édition. Les médecins ne décolèrent pas, ils observent une ferve et refusent d'être sous l'emprise et des sanctions pénales dans l'exercice médical. Mais je pense que si on visite d'Etat de deux jours en Italie à partir d'aujourd'hui, plusieurs conventions seront signées et puis mises en place aujourd'hui de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Ainsi pour enfin cette édition, merci de nous avoir prêté attention. De toute façon, si je dis langue, c'est parce qu'il y a des linguistes et des anthropologues, des scientifiques qui l'ont défini ainsi. Par exemple, comme les linguistes Michel Cuitundan ou bien Keith Walters qui ont défini et considèrent le tunisien comme une langue indépendante. De plus, je ne sais pas si vous savez que j'allais être reconnue comme...